Comment sommes-nous passés d'une fascination pour les seins à une fascination pour les fesses ? Comment le regard masculin a-t-il été détourné ? Eh bien, c'est entre autres choses ce que nous allons voir dans cette vidéo. Entre autres choses parce que ce phénomène n'est en fait qu'une étape parmi d'autres dans un long procédé commencé il y a plusieurs décennies. Nous sommes tous soumis à des besoins et à des désirs. C'est humain, nous cherchons à éviter la souffrance et nous recherchons naturellement le plaisir. A tel point que nous vivons aujourd'hui sous le règne de l'idéologie du désir. Mais une idéologie du désir qui n'a à nous vendre que de la pacotille. Un bonheur factice de mauvaise qualité et qui ne dure pas. Qui s'évapore très vite et que l'on doit renouveler en permanence comme un drogué qui reprend une trace pour éviter la descente. Alors il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Le capitalisme de la séduction de Michel Kluskar. Un penseur marxiste qui, comme Jean-Claude Michéa, intéresse autant les gens de droite que de gauche. Ce qui est peut-être la preuve que c'est un grand penseur. Et c'est d'ailleurs une grande référence pour un certain Alain Soral. Il faut le savoir. Et ce livre, je ne l'ai pas lu tout seul, puisque je l'ai lu avec le Hussar de la chaîne du même nom. Et la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble, sur le livre de Taha Bouhaf, elle a fini interdite au moins de 18 ans. Le Hussar, c'est l'un des derniers à proposer du contenu de qualité, des vidéos écrites et montées et ce de manière régulière. Alors allez vous abonner à sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Avant d'aller plus loin et de parler de fesses, il y a deux ou trois choses à comprendre. Et la première, c'est que le capitalisme a radicalement changé de visage après les deux guerres mondiales. Le capitalisme d'avant-guerre, c'était un système répressif, autoritaire, dur et froid. C'est un système qui prônait l'économie. On faisait attention à ce que l'on faisait de son argent et dans lequel des pensées sans compter, céder à ses pulsions, c'était plutôt mal vu. C'était même une preuve de faiblesse. Et puis, après la seconde guerre mondiale, les États-Unis vont mettre en place le fameux plan Marshall. L'idée, c'était de proposer des prêts aux pays européens pour qu'ils puissent se reconstruire. Mais il y avait une condition à ces prêts. Et cette condition, c'était que ces pays d'Europe importent sur leur sol des produits américains, et ce, en très grande quantité. Le plan Marshall, c'était le cheval de Troie du néo-capitalisme à l'américaine. Et à partir de là, le capitalisme va prendre un tout nouveau visage. Parce qu'après tout, il commence à avoir un peu mauvaise réputation, ce système capitaliste, qui a permis tant d'horreur et d'exploitation. Quand on pense capitalisme, on pense à la domination du riche sur le pauvre, à la destruction de la dignité humaine au profit du seul capital. Bref, à des trucs qui ne font pas rêver. Alors, fini le capitalisme répressif et autoritaire, après la Seconde Guerre mondiale, il devient un capitalisme de la séduction, qu'on appellera ici le néo-capitalisme. Et ce néo-capitalisme, il se veut non seulement permissif, mais en plus, il encourage la pulsion. C'est l'inverse même du capitalisme d'avant-guerre. C'est un capitalisme qui prône l'idéologie du désir. L'idéologie du désir, c'est donc la volonté de faire perdre aux individus le contrôle d'eux-mêmes, de leur donner envie d'acheter des choses parfaitement inutiles et souvent de mauvaise qualité. Et ce néo-capitalisme va infantiliser les gens, en faire des adolescents éternels qui n'auront plus qu'un seul but, la recherche du plaisir à tout prix. C'est ce qu'on appelle en général la société de consommation. Mais Kluskar, lui, il n'est pas tellement d'accord avec ce terme. Parce que pour lui, la société de consommation, ça n'existe pas. Parce que dans une société de consommation, les travailleurs sont censés consommer ce qu'ils produisent, ou au moins autant qu'ils produisent. Or, ce n'est pas le cas. Mais la grande nouveauté avec ce néo-capitalisme, c'est que le prolétaire, le pauvre, ne va plus chercher à s'émanciper du riche qui profite du fruit de son travail. Il va plutôt chercher à lui ressembler. Le riche a de belles voitures et des vêtements de marque. Le prolo veut les mêmes. Le riche n'est plus son ennemi, il devient son modèle. Et d'une manière générale, la culture française va, en partie, s'effacer pour laisser place à la nouvelle culture du néo-capitalisme à l'américaine. Tout un parcours initiatique va alors être mis en place, mais ce n'est pas moi qui vais commencer à vous en parler. Bon, les gars, comme l'a dit Modin, le plan Marshall avait un double intérêt. D'abord, il a permis de reconstruire l'Europe, et donc de la maintenir loin du giron des co-communistes et de leur goulag zéro étoile sur TripAdvisor. Et puis ensuite, et c'est ce qui va nous intéresser ici, il a permis l'instauration d'un soft power américain qui a fait rêver tous les enfants, puis les jeunes, puis les adultes de l'après-guerre et des Trente Glorieuses. Et Kluskar, c'est un type méthodique. Il va classer ses apports culturels qui ont révolutionné l'Occident en une série de « niveaux initiatiques » comme il les appelle. Alors ce terme de « niveaux initiatiques » il est assez flou et jamais clarifié dans son essai, parce qu'il ne renvoie ni à une progression chronologique de l'enfance vers l'âge adulte, ni à un passage de l'objet à son usage. Donc bon, on va dire qu'il sert surtout à établir un catalogue le plus exhaustif possible des éléments importés en Europe par les Amerloques. Et le premier de ces « niveaux initiatiques » c'est tout ce qui renvoie à la sociabilité Kluskar utilise le terme de « mondain » entre jeunes des années 60. Les posters des yéyés que l'on placarde dans sa piole, le flipper qu'on arrose de piécette au café du coin et le jukebox qui déverse sa musique pop dans les esgourdes de toute une génération. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une société européenne en pénurie de tout après les destructions de la guerre à une société de l'émerveillement et de l'abondance où tout brille, paraît facile et magique et, surtout, où l'on dilapide les ressources et les gadgets comme s'ils n'étaient pas liés à un processus de production et donc comme s'ils ne valaient, en définitive, absolument rien. Et là, Kluskar introduit un terme lié à l'ethnologie, le potlatch. Alors, ce mot, j'espère que vous l'aimez bien, parce qu'il va revenir en boucle dans le livre. Le potlatch, c'est un rituel dans certaines tribus exotiques où l'on réalise des grandes démonstrations de puissance en faisant des banquets gratuits, en gaspillant la Boostify et en jetant du bling au visage de la foule comme du grain aux poules. En bref, c'est une démonstration de force du pouvoir pour prouver sa valeur. Et pour Kluskar, le plan Marshall, c'est exactement ça. Un potlatch, mais appliqué au capitalisme d'après-guerre. On offre du jukebox, de la musique, du jean, du vinyle et ce faisant, on passe d'une société de pénurie où la valeur de l'argent et du travail est connue de tous à une société du surplus où quelques objets, posters, musiques, etc. sont en accès presque libres, sans rien dépenser ou marginalement. Et ça, ça induit un chamboulement complet des mœurs et de la culture française, mais comme c'est croustillant, je laisse Maudin vous raconter ça. Le truc qui est indispensable à comprendre et ça y est, on va enfin parler de cul, c'est que le plan Marshall a littéralement restructuré la culture française. Le pays s'est très largement américanisé et ce bouleversement culturel, on peut le percevoir à plusieurs niveaux et même à des niveaux quasiment intimes. Avant d'importer largement des produits américains, les femmes portaient des robes. Avec la robe, les fesses, les hanches sont cachées. Il est difficile d'en percevoir clairement la forme. En revanche, les seins sont davantage mis en valeur. La troisième république corsetait en haut, la cinquième corsetait en bas. Le cul est devenu une silhouette. Et quelle silhouette ? Celle de l'archétype hollywoodien. Avec le plan Marshall et l'arrivée du jean, on redécouvre le corps féminin. Jusque là, le modèle, c'était la robe. Maintenant, c'est le corps lui-même. Le jean dévoile des formes qui jusque là étaient dissimulées. En fin de compte, le jean déshabille les femmes. Il les dévoile beaucoup plus que la robe. Et ce jean, un vêtement qui nous semble tout à fait anodin aujourd'hui, avait à l'époque une grande dimension symbolique. Et là, on va commencer à comprendre l'arnaque. Avec le jean, les femmes ont l'impression de porter un message contestataire et subversif. Elles ont l'impression de représenter l'anti-femme-objet. Et ça, c'est exactement ce que le néo-capitalisme voulait. Le jean a une image de vêtement qui dégage quelque chose de spontané, qui donne un sentiment de liberté, d'une liberté factice, parce qu'en réalité, il s'agissait simplement d'écouler les stocks américains. Quand les femmes qui portent le jean sont persuadées d'être des rebelles, de porter un symbole d'émancipation, elles ne font en fait que porter l'uniforme imposé par le néo-capitalisme. Et puis, ce jean, il permet de se démarquer. Il y a celles qui en portent, celles qui sont initiées, et celles qui n'en portent pas, qui, elles, sont des réactionnaires. Et tout le génie du néo-capitalisme, c'est ça. C'est de donner l'impression qu'on se révolte, alors qu'on fait précisément ce qu'on attendait de nous. Le néo-capitalisme valorise la transgression. Il ne demande que ça, la transgression. Il fabrique les désirs. Et puis, il fait tout pour que ce désir devienne le nôtre. C'est ce qu'on appelle l'aliénation. Petite interruption pour vous dire qu'ici, je parle globalement d'une victoire des fesses sur les seins. Et j'ai d'ailleurs essayé d'en apporter la preuve via un sondage, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. C'était vraiment un match très serré. Donc après un combat acharné, c'est finalement le boule qui l'a emporté. 5000 votants, 52% des voix pour le cul. Bravo à lui. On salue quand même la performance des deux autres participants, qui se sont très bien battus. Le résultat donne malgré tout raison à Kluskar. On peut donc continuer la vidéo. Maintenant qu'on a parlé des objets et des vêtements importés par le plan Marshall, on va passer une vitesse et voir que les rapports sociaux et les mœurs ont également été chamboulés par cet afflux de Thunas d'outre-Atlantique. Parce que l'intérêt de la démarche de Kluskar, c'est qu'il ne s'arrête pas à un ou deux objets, mais qu'il analyse aussi leur impact et la façon dont les gens les regardent, c'est-à-dire le signe qu'ils envoient au monde. Par exemple, il ne regarde pas le blouson en cuir seulement comme un phénomène de mode ou un objet qui a un prix, mais aussi comme le moyen de dire « Regardez, je suis un rebelle, je porte un perfecto et je zone le samedi soir ». En bref, il fait la bascule de l'objet physique vers l'imaginaire qu'il véhicule. C'est dans ce contexte que Kluskar va aborder le concept d'animation machinale. Ce qu'il veut dire par là, pour résumer, c'est que les gestes des gamins héritiers du plan Marshall, ceux qui portent des jeans et écoutent du rock, ce sont des mouvements stéréotypés, des habitudes dictées pour eux inconsciemment par des capitalistes habiles qui leur font miroiter la possibilité de paraître rebelles et de résister aux injonctions rétrogrades de leurs parents en validant toute une série de codes convenus et faussement subversifs. Alors là, en gros, les choses vont se diviser en deux aspects. D'abord, il y a la musique. Dans les années 60, on passe peu à peu du jazz au rythme riche et syncopé, au rock, beaucoup plus binaire et régulier. D'ailleurs, Kluskar dénonce particulièrement le côté ultra-formaté du rock. Couplé, refrain, couplé, refrain, et jamais plus de 3 minutes pour bien passer à la radio et servir les annonceurs. Selon notre auteur, il s'agit d'un appauvrissement artistique évident, mais, et c'est tout le paradoxe de la chose, les jeunes qui écoutent du rock et se mettent à danser dessus, de façon elles aussi convenues et appauvries, ils se sentiront rebelles et puissants, tandis que ceux qui continueront à écouter de l'accordéon et à se rendre aux balmusettes, ce seront des has-been réactionnaires et hors du coup. Bon, et puis l'autre aspect, c'est la question du groupe social, ce que Kluskar appelle la bande. Et là, la logique est la même. Le capitalisme va encourager les jeunes à traîner en groupe et à se montrer, par là, en opposition au modèle de société porté par leurs parents, alors même que ce groupe n'est porteur d'aucune valeur intrinsèque, seulement d'un refus des valeurs traditionnelles, et qu'il reproduit, en douce, les rapports de classe en son sein. Concrètement, le fils du riche qui aura une moto et un beau perfecto sera le chef de bande et couchera avec les filles du groupe, et le prolo, lui, miskine, il aura ce qui reste. Yeah, elle m'a quitté, je lui ai tout donné ! En somme, sous couvert de réécrire les normes sociales, la bande perpétue autrement un système inégalitaire. Loin de contester l'ordre établi, elle l'entretient donc différemment, malgré elle. Et attendez, j'ai pas encore parlé du rôle du chichon dans tout ça. Modin, je te laisse t'en charger. Pour employer la jolie formule de Kluskar, le néo-capitalisme fait du corps une machine à rêver. Et quoi de mieux pour rêver que la drogue ? La drogue a tout pour plaire au néo-capitalisme. Subversion et addiction. D'ailleurs, petit rappel comme ça en passant, le marché de la drogue et de la prostitution sont comptés dans le PIB, en France. Voilà, c'est juste un petit rappel comme ça, c'est gratuit. Bref, rien ne se vend mieux que ce qui a une image subversive. Sex, drogue, zen rock'n'roll, dans les années 70, ça sonnait un peu comme un cri de liberté. En réalité, c'était ni plus ni moins qu'un slogan du néo-capitalisme scandé avec ferveur par une jeunesse pourrigatée. Une jeunesse qui n'avait qu'un seul mot à la bouche, l'émancipation. C'est-à-dire la guerre contre les tabous et les interdits moraux. Pour Kluskar, la drogue, c'est l'essence même de la société de consommation. Et en ça, il se différencie de bien des penseurs de gauche, qui voient dans la drogue une attitude rebelle et émancipatrice, libératrice. La drogue est le fétiche par excellence. C'est le rituel de l'achat qui valorise le produit. Sa clandestinité, sa cherté font le sélectif de la marchandise. Le rituel de la prise consacre sa valeur d'usage. Être accroché prouve la valeur ineffable de la marchandise. Et les dangers encourus témoignent que son usage est au-dessus des moyens du commun des mortels. La drogue, pour se différencier, pour rêver, mais aussi pour militer. Se droguer, se détruire, c'est presque une forme de contestation, pour certains. Une révolte contre le système. On se drogue pour prouver que le système est injuste. La drogue, c'est la volonté de jouissance immédiate par excellence. Le drogué cherche avant tout le plaisir. Ce qu'il veut, c'est répéter encore et encore et encore le même geste. C'est la répétition d'un cycle, exaltation, dépression. La drogue, c'est le remède qui entretient la maladie. C'est le produit de consommation parfait. C'est le fondement même du néocapitalisme. Qui fabrique à la fois la pathologie et le remède pour doubler les profits et les monopoles. Dans le même ordre d'idées, l'industrie pollue trop. Pas de problème, on créera une industrie pour lutter contre cette pollution. Créer un problème, c'est créer un nouveau marché. Alors, il n'y a pas de problème. En réalité, tout le propos de Kluskar, dans le fond, il se résume à une idée simple. Le capitalisme d'après-guerre a rendu cool ce qui n'était en réalité qu'une fausse contestation. Là où l'on vous vendait jusqu'ici des produits utiles ou même indispensables, on vous vend maintenant des produits inutiles et accessoires, mais attirants. Précisément, parce qu'ils sont inutiles et accessoires. C'est toute la logique du pot-latch et toute la perversité de ce système. On décorèle l'objet de sa valeur et de la logique de production qui lui a permis d'apparaître. En inondant le marché d'objets faciles à trouver et interchangeables, on introduit doucement dans l'idée des gens qu'après tout, ces biens ne coûtent rien à produire et n'ont peut-être même pas besoin d'être produits. Ils apparaissent comme ça, d'un coup, dans les magasins. Et si vous êtes jeune et cool, vous en profiterez et vous kifferez le capitalisme. D'ailleurs, dans cette nouvelle forme de capitalisme, le consommateur, enfant éternel, utilise des gadgets qui sont à la pointe de la technologie et tout fonctionne très simplement, en appuyant sur un bouton. On ne se donne même plus la peine de réfléchir au fonctionnement intrinsèque des choses. On prend tout à la rigolade en considérant les technologies avancées comme allant de soi. En plus, elles sont bariolées, presque magiques. Tout est fait comme si on était dans un conte de fées et que des gentils lutins tiraient les ficelles de cette grande féerie marchande. Le capitalisme a réussi à se cacher derrière ce joli masque et c'est remarquablement bien fait. Et dans les rapports sociaux, c'est pareil. Pour tous les jeunes de bonne famille, la bande et les nouvelles modalités de rapports sociaux offrent une occasion rêvée de se la jouer subversif à peu de frais. Maintenant, on peut passer pour un rebelle de gauche dans ses tenues et ses prises de position politiques tout en restant compatibles, en réalité, avec les idées de la droite économique, cher à Papounescheri, le gros bourgeois qui possède deux usines et trois yachts. En somme, on disjoint l'engagement à gauche de la lutte des classes et ça ouvre une brèche dont on voit encore, aujourd'hui, les effets. D'ailleurs, Kluskar, il tape explicitement sur BHL ou sur Cohn-Bendit dans son bouquin. Cohn-Bendit, nous sommes en France, on le prononce à la française. Eux qui sont pour lui des exemples de petits bourgeois, se payant une légende de rebelles à peu de frais grâce à la bande et aux nouvelles modalités de l'animation machinale. Pas mal, non ? C'est français. Et vous savez ce qu'est français aussi ? La séduction et les parties de jambes en l'air. Modin, à toi de régaler l'audience. Donc, on l'a vu, le néo-capitalisme n'a qu'une seule chose en tête. La destruction des barrières morales, la subversion, la libération des mœurs. Et l'un des plus gros changements de cette époque, c'est bien sûr la pilule contraceptive. Un produit qui n'est pas arrivé seul, mais qui a été accompagné d'un discours. Un discours qui visait à déculpabiliser la sexualité, à présenter la sexualité comme une révolte contre la tradition oppressive. Et la pilule, c'est un bon exemple de la manière dont un produit peut influencer les comportements. La principale cible de la pilule, c'est la jeune fille de 14-16 ans. Elle commence à prendre la pilule et puis le reste suit naturellement. 1. Il faut s'émanciper, se libérer des interdits et des tabous. 2. Donc prendre la pilule. 3. Alors passer à l'acte sexuel. Alors on peut éventuellement inverser les étapes 2 et 3. Mais vous voyez bien l'idée, c'est l'idéologie elle-même qui impose la pratique. Il faut saisir la femme à la sortie de l'enfance, au moment de sa plus grande malléabilité, vulnérabilité. Moment idéal du meilleur dressage. La moindre marque se fait indélébile. Après 68, il va y avoir une véritable désacralisation de l'acte sexuel. Il n'a plus de signification en lui-même. L'idéologie de la consommation fait de la sexualité une consommation parmi d'autres. L'acte sexuel est alors réduit à une seule dimension, le plaisir. L'initiation sexuelle écarte la culture de la jeune fille, les rituels et les célébrations valorisantes qui faisaient de ce moment un moment privilégié, unique, d'une grande portée symbolique. Alors attention ici, Kluskar, ce n'est pas un réactionnaire. Il n'est pas là pour dire que la pilule c'est mal, que la libération sexuelle c'est mal. Au contraire d'ailleurs. Ce qu'il dit c'est simplement qu'il y a un contre-coup à la libération sexuelle. La pilule a certes libéré l'homme et la femme, et c'est très bien, mais elle les a aussi conditionnés. Et ce qu'il relève aussi c'est que le phallocrate, qu'on appellerait peut-être plutôt le masculiniste aujourd'hui, c'est celui qui considère que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et ce que nous dit Kluskar c'est que le phallo, comme il l'appelle, c'est ni plus ni moins que l'allié des féministes. Tout simplement parce qu'avec l'enfantement, la femme avait un pouvoir énorme sur l'homme. Avoir un enfant, c'était la grande peur du phallo. Lui, il ne voulait qu'une seule chose, profiter du corps des femmes. Avec la pilule, la femme perd ce pouvoir de négociation. Si les féministes disent « mon corps m'appartient » dans le sens de « je fais ce que je veux, je suis libre », les phallos disent « ton corps t'appartient » dans le sens de « c'est ton problème, démerde-toi avec ». Ils disent Bref, les deux tombent plus ou moins d'accord. La femme a tout à gagner du progrès social, et le phallocrate a tout à gagner du féminisme. Contrairement à ce que disent certaines militantes féministes, non, le féminisme ne s'oppose absolument pas au capitalisme. Le féminisme fait le jeu du capitalisme. Plus encore, le capitalisme a besoin du féminisme. Bon, il est maintenant l'heure de vous parler du dernier niveau initiatique. Au dernier niveau de l'initiation mondaine, Klouskar place les technologies de pointe de son temps. On le rappelle, mais « Le capitalisme de la séduction » c'est un livre paru au début des années 80, donc pas question d'ordinateur, de YouTube, ou de vidéos stylées avec un renard et un fringant cavalier. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Pour Klouskar, la grande affaire des jeunes, ce sont les technologies de l'image, l'appareil photo, Nikon, de la musique, guitare électrique ou chaîne I-Fi, et surtout, de la moto, cette étape finale, cet adoubement moderne du fils par le père. Et oui, parce qu'au début des années 80, dans la plupart des familles, le padré passe un marché avec son fiston avant le bac, quand celui-ci est encore au lycée. Si tu as ton bac, tu l'auras à ta moto, ou la guitare électrique, ou la chaîne I-Fi, ou le Nikon. Ces objets prestigieux vont inaugurer un nouvel échange à la fois symbolique et pratique, dans la famille et dans la société. L'initiation adolescente s'achève et la participation adulte au système commence, par un simple glissement, un rien qui permet de passer des rituels initiatiques à l'intégration radicale. Et là, c'est sérieuse business, parce que ce que Klouskar nous montre, c'est comment le capitalisme à la papa, basé sur l'effort et le travail, va in fine se réconcilier avec le capitalisme basé sur la séduction et le marketing, hérité du plan Marshall. Désormais, on va pouvoir rassembler ces deux visions, ces deux courants du capitalisme, qui n'ont jamais été, en vérité, et on le voit ici, que les deux faces d'une même pièce. Il y aura donc, dans le discours, un bon usage et un mauvais usage de la moto. L'usage du jeune blouson noir rebelle et dissident est celui, plus sage, du jeune garçon qui a bien travaillé et aura sa mécane pour aller étudier, travailler et se promener avec sa petite amie, sous pilule, après un concert de rock sur Jukebox. Bref, le tableau est complet, vous êtes ébahis, le capitalisme vaincra. Le capitalisme vaincra. Michel Kluskar, tout comme Jean-Claude Michéa, ou plus récemment, quelqu'un comme Dany Robert Dufour, ce sont des philosophes de gauche qui plaisent beaucoup aux gens de droite. Parce que ce sont des gens qui critiquent la modernité, l'individualisme et également l'idéologie du désir. Pour autant, ce ne sont ni des réacs, ni des conservateurs. Ce sont tous de grands critiques du capitalisme à tendance marxiste, qui remettent en cause les libertés individuelles poussées à l'extrême, qui parlent des conséquences de la libération des mœurs. Et c'est ça qui parle aux gens de droite. Et ça, ça va me permettre de vous parler de quelque chose de très important. La différence entre sociale et sociétale. Parce que oui, il y a une différence entre les deux. Et oui, le terme sociétale existe, contrairement à ce que je peux lire en commentaire parfois. Les questions sociales, c'est ce qui touche à la société prise dans son ensemble. Ce sont les questions qui concernent l'organisation de la société. Les questions sociétales, quant à elles, c'est ce qui touche à la société du point de vue des individus. Ce sont les questions qui concernent les mœurs, donc. Alors, bien évidemment, et c'est pour ça que la différenciation entre sociale et sociétale peut être parfois née, les deux finissent forcément par se rejoindre à un moment. Bref, toujours est-il qu'après mai 68, la gauche va muter en passant du combat social au combat sociétal. C'est-à-dire que les ouvriers, les prolos, la lutte des classes et tout ça, ça passe un peu à la trappe. Le nouveau dada de la gauche, ce sont les problèmes sociétaux. Et le néo-capitalisme, lui, il ne demandait pas mieux. Non seulement il s'est débarrassé d'un de ses principaux opposants, mais en plus, cet opposant, la gauche, finit presque par travailler pour lui. Le combat pour la libération des mœurs, c'est une formidable diversion. Les classes moyennes aujourd'hui sont plus occupées à lutter contre la binarité homme-femme pour la reconnaissance de 52 genres et la possibilité de changer de sexe que par la lutte contre l'exploitation de leur travail. L'émancipation ne passe plus par les libertés individuelles. C'était déjà le cas après 68 et on voit bien ce que c'est devenu aujourd'hui. C'est le fameux « on est passé de la lutte des classes à la lutte des races ». Maintenant, le historien voudrait vous dire ce qu'il a pensé de ce livre. Alors je vais être clair avec vous. J'ai trouvé ce livre vraiment éclairant sur beaucoup de points et vraiment profond sur pas mal de sujets. Kluskar est un intellectuel de gauche au sens le plus noble et respectable du terme et ce n'est pas un hasard si beaucoup s'en réclament aujourd'hui. Le type en avait dans le melon. Il en a dans le cigare, le copain. Cependant, parce que sinon c'est pas drôle, on peut quand même critiquer son livre et sa pensée sur pas mal de points. Alors comme la critique c'est un peu mon dada, je m'y colle et je vais y aller par étapes, vous allez voir. Déjà, le capitalisme de la séduction c'est un ouvrage assez ambiguë dans sa forme. Au niveau de l'écriture, c'est une véritable purge à parcourir avec des phrases volontiers allusives et elliptiques, des chiasmes à la bourdieu assez pénibles du genre de l'avoir sans l'usage à l'usage sans l'avoir, vous voyez le genre, et une grande richesse dans la variété des concepts de sociaux, d'entrepôts, de philo ou d'économies mobilisées. Et donc, à ce stade, vous vous attendez sûrement à un ouvrage universitaire très dense. Ouais, sauf que le bouquin de Kluskar, il cite très, très, très peu de sources en fait. C'est même le contraire, presque tout est raconté à la chaîne, sans études pour prouver les dires de l'auteur et sans critique des sources. Quelles sont vos sources ? Les fiants. Et ça va loin, le terme de Potlatch par exemple, il n'est jamais clarifié dans le bouquin et c'est moi, en lisant, qui ai fait pause et qui suis allé voir de quoi il en retournait pour vous enfiler une définition. Et cet état de fait, il pose deux soucis. Petit 1, c'est un livre assez chiant à parcourir et petit 2, les propos de l'auteur sont quand même parfois à l'emporte-pièce et j'aimerais bien qu'il amène des preuves à ce qu'il dit. Vous voulez un exemple ? Lorsqu'il parle du rétro et de la mode rétro, Kluskar affirme qu'il y a une résistance des jeunesses occidentales à l'américanisation de la société et que les ventes de guitare électrique ne supplantent pas les ventes d'accordéon. Il dit, très exactement, car elles sont toujours là, ces modes démodées par la mode du capitalisme monopoliste d'état. Le chiffre de vente du musette, de l'accordéon, de Tino Rossi est loin d'avoir baissé, même au moment de l'apogée du rock. L'opérette a toujours une immense audience, le tango fait toujours des ravages. Alors là, je m'adresse à la partie la plus âgée de l'audience, parce que j'étais moi-même pas né en 81, mais perso, quand j'étais au lycée, avec mes potos, on économisait pour se payer des Fender et des Gibson, pas des accordéons. Donc si tu veux affirmer l'inverse, moi je veux bien, mais faudrait une source quand même, docteur Kluskar. Parce que, si je regarde les chiffres récents, je vois que les ventes de guitare représentent, en gros et à elles seules, 50% des ventes d'instruments en France. Donc pour l'amicale des accordéonistes, on repassera. Alors oui, peut-être que c'était pas encore le cas dans les années 70 et 80, encore une fois, j'ai pas trouvé de source à ce sujet, donc je me contente de douter sans pouvoir démontrer que c'est absolument faux, mais à minima, ce que ça prouve, c'est que la résistance des jeunes générations, célébrée par Kluskar, bah elle a échoué, lentement mais sûrement, devant l'américanisation de la société. Entre les années 80 et 2020, le réel, lentement, est venu laminer les îlots de résistance que Kluskar mentionne dans son livre. Alors bon, peut-être que cette histoire vous semblera un détail, et c'en est un en fait, on est d'accord là-dessus, mais ce qu'il faut voir à travers cet exemple, c'est que ce livre, il est largement, aussi, l'émanation des considérations personnelles et subjectives de l'auteur. On retrouve un peu là le travers récurrent d'une certaine sociologie, faire passer des idées personnelles pour des faits, et claironner que c'est incritiquable car scientifique. On est passé pour des baltrings. Pourtant, la vie de l'auteur et sa subjectivité, elles affleurent partout dans ce bouquin. Kluskar c'était un gros tchad à l'ancienne qui venait du Tarn et avait failli devenir un athlète de haut niveau. Donc autant te dire qu'il regardait les gadgets américains et les mimiques des rockeurs depuis sa terrasse ensoleillée de Montpitié, un verre de pastis à la main, phlegmatique, et avec le mépris du sudiste qui voit les gonzes du nord comme des fadas qui singent les british. Et en conséquence, son mépris du rock, par exemple, il est moins construit et rationnel qu'instinctif. Et aucun problème avec ça, Modin déteste la pop commerciale de bas étage et moi les mangas. Donc on a tous nos marottes. Mais faut juste en tenir compte quand tu lis ce bouquin pour réaliser que, bon, tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre. Ce n'est pas parce que tu écoutes du rock que tu es un inculte vendu au capitalisme 2.0. Et non, le solo d'Hotel California n'est pas une lointaine sous-variété de jazz pour cuiller à deux chiffres. Pa 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 pa, là ça vient Beethoven, vous voyez ? Et une fois que tu as capté ça et que tu fais un peu redescendre Kluskar de son piédestal, mais juste un peu, parce qu'encore une fois, son livre est vraiment passionnant, tu réalises que sa vision des choses, toute intrigante qu'elle soit, elle s'inscrit dans le contexte de rédaction du livre, les années 80. Et si on regarde la société actuelle à l'aune de ce bouquin, on alterne entre le vraiment pertinent, par exemple ce que Kluskar aurait pensé du wokisme, émanation absolue de la fausse transgression capitaliste, et le beaucoup plus discutable, par exemple ce qui renvoie au rapport homme-femme dans lequel Kluskar dépeint un simple échange de valeurs symboliques en éludant tout l'aspect de séduction, d'attachement ou d'érotisme qui peut être propre à chaque couple et chaque relation. Alors, si vous voulez approfondir votre réflexion sur les enjeux soulevés par ce livre, et si vous voulez des textes franchement mieux écrits et plus lisibles que celui-ci, j'ai une proposition à vous faire. En dehors de YouTube, je suis éditeur, et mon métier, c'est de repérer des talents, des livres et des sujets qui apporteront quelque chose à la compréhension de notre temps. C'est dans cette optique que j'ai fondé, il y a quelques mois, La Giberne, ma propre maison d'édition, qui publie des romans centrés sur les enjeux de notre époque. Pays Réel, le premier livre, il abordait et désaussait le fantasme bien droitard d'une guerre civile. Tandis que L'Essain d'Esprit, le second titre paru, il revenait sur l'épineuse question de la séduction et des rapports hommes-femmes à l'ère de MeToo. Tous ces ouvrages et bien d'autres sont disponibles en description et vous permettront de développer pas mal de sujets abordés par Kouskar dans son volume à propos de l'évolution de la gauche, de la politique, de la séduction ou même de l'art et de la musique. Tout est présenté sur ma chaîne dans des vidéos Deutsch Qualität, alors passez-vous régaler. Je remercie vivement Modin pour ce beau dialogue et pour ce coup de projecteur et je vous souhaite à tous de belles lectures. Rompez les gars ! Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si l'analyse de Kouskar vous a intéressé, je ne peux que vous conseiller de vous renseigner aussi sur Jean-Claude Michiat ou encore sur Dany Robert Dufour. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine.